... Madame la Présidente, chère Mariam Rajavi, je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois ici à l'Assemblée nationale au nom du Comité parlementaire pour un Iran démocratique que je préside avec mon collègue Michel Thérault, André Chassaigne. On ne peut évidemment en Iran parler d'élections démocratiques dans un pays qui ne reconnaît pas les fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'organisation, la liberté de se présenter aux élections. On peut d'ailleurs à peine parler d'élections d'ailleurs. On sait cependant que s'exprimeront alors les divergences c'est les fractures politiques et sociales profondes qui traversent l'Iran et la fragilité de la théocratie au pouvoir. Il est même probable qu'après le décès de Raz Fanzani, qui a certes été un compagnon de route du régime depuis l'origine et participé de toutes ses actions et exactions, mais qui constituait à lui seul un leste pour l'équilibre du régime entre les conservateurs et ceux qui sont présentés comme des pseudo-progressistes, eh bien il est très probable que les espoirs de celles et ceux qui ont fait le pari, contrairement à nous, d'une évolution progressive du régime et paré le président Rouhani de toutes les vertus réformatrices soient ruinés. Bref, que l'on quitte la fiction pour en revenir aux réalités, celles d'un régime incapable de se réformer, d'un régime qui maintient son peuple sous le joug de la répression et de la terreur, d'un régime qui ne cesse d'avoir une action déstabilisatrice dans cette région du monde. Nous pensons donc ici au comité parlementaire, comme l'ambassadeur de France, qu'il est essentiel pour la sécurité internationale et la stabilité de la région de faire en sorte que l'Iran cesse toutes ses activités déstabilisatrices et dangereuses et qu'il faut donc s'en donner les moyens, ce qui exige une attitude d'extrême fermeté à l'encontre du régime. Cette fermeté, notre comité l'attend tout autant sur la question des droits de l'homme. Nous le savons et nous le dénonçons systématiquement, ce régime s'inscrit toujours dans la continuité des exécutions de masse en Iran, condamné avec fermeté également par la dernière résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, parrainée par la France, adoptée le 19 décembre dernier à New York. Néanmoins, le silence de la communauté internationale sur le massacre des prisonniers politiques intervenus dans ce pays dans les années 80 et notamment celui de 30 000 d'entre eux en 1988 en application d'une fatwa de Khomeini est toujours aussi insupportable. Nous exigeons donc qu'une enquête internationale fasse toute la lumière sur ces massacres. J'en profite à cet instant, Madame la Présidente, pour vous assurer de notre soutien et de notre vigilance. Pour nous, l'Iran, dont il est acquis que les dirigeants ne respectent pas les normes internationales, ne peut à ce jour en aucun cas constituer un partenaire fiable dans le combat pour éradiquer le phénomène néfaste de l'intégrisme islamiste aux proches et aux moyens orients. Nous maintenons que l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Iran doit être une condition préalable de tout développement de relations diplomatiques et commerciales avec le régime en place à Téhéran et que celle-ci devra être mesurée à l'aune de l'arrêt des exécutions, la libération des prisonniers politiques et au respect de la liberté d'expression et d'association.